Bonsoir tout le monde, bienvenue en fait à l'événement de ce soir durant lequel je vais avoir la chance de vous présenter Pierre-Olivier Pinard, qui est kinésiologue, qui est un des collaborateurs au bloc de Vitalie, qui a un parcours fort particulier en fait, autant au niveau de son expérience personnelle qu'au niveau de la formation. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a une formation très complète en fait au niveau de la santé, au niveau de la médecine fonctionnelle aussi, qui vient juste de compléter aussi les différents cours. Donc l'objectif est de vous faire connaître d'autres professions, faire connaître les collaborateurs du bloc de Vitalie. Maintenant on est plus de 25 à collaborer au bloc de Vitalie, des experts de toutes sortes de domaines. Donc ce soir on parle en fait avec Pierre-Olivier, qui est kinésiologue. La première question, Pierre-Olivier, bien sûr, en fait ça va être de te demander de nous décrire un peu qu'est-ce que c'est qu'un kinésiologue, c'est quoi la formation, qu'est-ce que vous faites comme cours en fait de base, avant d'aborder les facettes que t'as complétées par la suite. Oui, parfait, avec plaisir. Donc pour devenir kinésiologue, on se jette une boîte de Cracker Jack. On espère trouver un diplôme en kinésiologie à l'intérieur. Blague à part, en fait la kinésiologie c'est un baccalauréat et là on va, déjà en partant, on va préciser qu'on parle de la kinésiologie au Québec parce que la kinésiologie en Europe, en l'occurrence en France, va être vraiment différente de ce qu'on a ici au Québec. Donc au Québec, la kinésiologie c'est la science du mouvement, la science de l'activité physique et de la santé, de la prévention en matière de santé. C'est un baccalauréat qui dure en moyenne trois ans et demi selon l'université dans laquelle on va le faire. Il y a plusieurs universités au Québec, si on ne se trompe pas, il y en a six à huit qui vont offrir un bac en kinésiologie ou une équivalence. Et voilà, donc le kinésiologue va intervenir dans le domaine de principalement l'activité physique, l'entraînement, mais peut aussi intervenir dans d'autres champs des saines habitudes de vie que sont la gestion du sommeil, du stress, de l'alimentation. Donc ce ne sera pas nécessairement, évidemment il n'y aura pas les connaissances de pointe d'un nutritionniste ou d'un médecin ou d'un autre spécialiste d'un autre domaine, mais il y a les capacités, il y a les études pour aller chercher, aller accompagner son client dans les saines habitudes de vie et plus spécifiquement dans l'activité physique. Donc durant la formation, vous faites des cours en activité physique, j'imagine, sur toutes sortes de sports ou toutes sortes de types d'activités physiques, mais aussi vous avez des cours, j'imagine, de tronc commun en santé humaine. Oui, bien oui. Oui, tout à fait. On a, on a, bien en fait, tu parlais de sport, puis oui, on va toucher peut-être un ou deux sports selon les intérêts personnels qu'on va avoir, mais c'est vraiment principalement une formation de physiologie, de neuro, d'anatomie. Donc on a vraiment des cours de biologie finalement pour vraiment bien comprendre la machine humaine le mieux possible et après ça, appliquer cette connaissance-là physiologique à l'activité physique pour comprendre pourquoi faire de l'entraînement par intervalle versus faire de l'entraînement en continu va avoir une différence au niveau métabolique. Ou d'apprendre aussi comment accompagner quelqu'un qui va souffrir d'arthrose versus de maladies cardiovasculaires, versus de diabète ou d'une blessure, etc. Donc on va être sur des cas plus spécifiques qui ne seront pas couverts, par exemple, dans des formations plus générales d'entraîneurs, de conditionnements physiques. Il n'y en a pas des tonnes dans le domaine public au Québec. C'est la formation de kinésiologie qui est à peu près la seule reconnue, mais il y a plein de formations privées pour devenir entraîneurs. La grande différence souvent, c'est que ces formations-là ne vont pas creuser aussi loin dans le côté physiologie, anatomie, neuro, du corps humain, etc. Non, mais dis-moi par exemple, il doit y avoir des kinésiologues qui se spécialisent dans des domaines en particulier, comme par exemple les enfants, les personnes âgées, la douleur. Oui, effectivement, ça va être souvent des gens qui vont, après le baccalauréat, se spécialiser dans un domaine de la gériatrie ou de la douleur, comme tu dis, de la recherche même. Ça peut être toutes sortes de choses, notamment où vous travaillez en milieu scolaire. Mais évidemment, il y a les éducateurs et éducatrices physiques aussi, pour le milieu scolaire, mais il y a aussi des kinésiologues parfois en milieu scolaire, surtout au niveau du cégep, par exemple. Mais souvent, ça va être après le baccalauréat. Dans mon cas, par exemple, je me suis spécialisé en nutrition. Ça s'est fait après les études universitaires, le baccalauréat, ce qui fait que oui, quand on regarde un peu dans le marché, il y a des kinésiologues qui sont, en guillemets, simplement des kinésiologues, c'est pas correct. Et il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont aller chercher un marché niche pour se situer dans un créneau qui est plus intéressant selon leurs propres intérêts professionnels et aussi au niveau économique. C'est sûr que c'est plus avantageux d'avoir une spécialité pour aller se nicher dans un marché, finalement. En fait, dans ton cas, après ton cours de kinésiologie, tu es parti aux États-Unis, en fait, travailler avec un entraîneur, c'est ça qui s'est passé? Oui, c'est ça, exact. À la fin de mes études, à la fin des études, j'étais avec Charles Poliquin, en fait, de son nom francophone, c'est un américain, mais qui était à la base un ontarien, franco-ontarien. Donc, Charles Poliquin, qui était un entraîneur, qui était entraîneur feu, parce qu'il est feu Charles Poliquin. Il est décédé, ça fait à peu près trois ans maintenant, trois ou quatre ans. Mais il était entraîneur de renommée internationale. Il a entraîné une centaine d'athlètes olympiques dans des disciplines très, très variées, beaucoup autour de la force, puissance et vitesse. Et il y avait un centre d'autres performances dans le Rhode Island, à peu près à une heure et demie de New York. Et j'ai travaillé là quelques mois, effectivement, avec lui dans son centre, où j'ai appris, en fait, autant que j'ai travaillé. Donc, ça a été un beau travail-école pour le jeune kinésiologue que j'étais. Donc, oui, ça a été super intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené, comment t'as su, qu'est-ce qui t'a amené à vivre une opportunité comme celle-là? Je suis quand même curieux. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été invité à aller là? Ouais, c'est une longue histoire, mais une longue histoire courte. Charles Poliquin offrait des formations. En fait, il y avait un programme de certification d'entraîneur. Donc, il faisait la formation continue. Il offrait la formation continue pour les entraîneurs partout dans le monde. Il y avait son propre programme qui s'appelait le PICP, le PowerPoint International Certification Programme. Puis, le PICP se donnait à Berlin, à Dublin, en Australie, en Asie, un peu partout. Et entre autres, à Montréal, Québec, selon la ville. Mais au Québec, en fond, une fois ou deux par année. Et j'avais fait, j'avais participé à certaines de ces formations. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai toujours derrière la tête l'œil à rechercher des occasions, des occasions d'affaires. Et j'avais vu que dans la classe, en fait, il y avait beaucoup de gens de différents âges qui ne prenaient pas nécessairement des notes, qui avaient de la misère à suivre le contenu. Donc, j'avais eu la bonne idée de prendre des notes d'axillographie à l'ordinateur. Je prenais littéralement tout le cours en notes, parce que j'écris relativement vite. Et je vendais les notes de cours aux gens qui étaient dans la salle. Donc, éventuellement, M. Poliquin, moi, j'ai accroché son attention sur ce point-là. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, mais des lacunes au niveau de la structure de son entreprise et de sa structure d'enseignement. Donc, à la fin d'un cours que j'ai fait, il m'a absolument demandé si je cherchais un emploi qui m'a offert à devenir un assistant dans son centre de performance. Donc, très, très, très abrégé. C'est comme ça que j'ai eu l'invitation. Puis, je n'ai pas pu refuser. C'était une occasion en or. C'est probablement parmi les entraîneurs les plus connus au monde encore à ce jour. Ah non, écoute, c'est super intéressant. C'est ça, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'avait amené là. Puis là, je vois que c'était déjà ton côté entrepreneur. C'est quand même, c'est fort de penser aux notes de cours. Oui. Bien, il y a toujours des occasions. Il y a toujours une occasion quelque part, c'est d'avoir l'énergie, le temps de les saisir. Mais, en tout cas, pour ceux qui... C'est sûr que ça prend des génétiques. Mon père est entrepreneur, mon grand-père est entrepreneur. Je pense que j'ai baigné un peu là-dedans. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat au sens large, je ne pense pas qu'il y a un manque d'opportunités dans la vie, c'est juste qu'il faut ouvrir ses yeux puis analyser un peu son quotidien d'un autre œil. Mais voilà, c'est de fil en aiguille. Après ça, on met des lignes à l'eau, on sème des graines puis ça finit par pousser. Ça fait que ça, c'est un bel exemple qui m'a mené aux États-Unis. Après ça, qui m'a mené en Europe par la bande aussi à travers le même processus. C'est ça, parlons-en justement. On va revenir avec le monde de l'entrepreneuriat de toute façon, puisque tout à l'heure, on va avoir l'occasion de parler d'humain 360. Oui. Qu'est-ce qui a fait que t'es parti justement des États-Unis puis t'es en allé du côté de l'Europe pour aller compléter d'autres formations? Parce que là, là-bas, t'es allé faire d'autres formations justement. Oui, j'étais allé suivre les formations et donner des formations. Puis encore là, longue histoire courte, mais il y avait une Française qui était venue au Québec suivre une formation offerte par justement Charles Poliquin, à qui j'avais justement vendu mes notes de peau à cette dame-là. Et on était resté en contact. En fait, cette dame-là, je correspondais avec elle à chaque semaine ou presque par la suite dans les mois qui ont suivi jusqu'au point où est-ce qu'elle m'a demandé en fait si je pouvais aller l'aider, bien aller la former en fait dans un sujet particulier directement dans le fond sur Paris. Et elle, là-bas, en plus, elle avait été entrepreneur elle-même. Elle avait des restaurants dans le coin, à côté du Loup. Son restaurant était face au Loup. Et elle avait donc des moyens financiers raisonnables. Donc, c'était pas un enjeu pour elle très grand. Puis moi, je suis encore jeune. J'avais quel âge? J'avais 22-23 ans dans ce temps-là. Donc, j'ai tout simplement offert. J'ai mis une ligne à l'eau. J'ai tout simplement offert, bien oui, je peux être formé, mais encore faut-il que je sois présent. Donc, si tu veux payer mes dépenses, plus payer mon salaire, bien, si tu vas me faire plaisir, dis-moi quand tu es disponible, puis on s'arrange. Donc, elle a dit oui. Puis un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, j'étais chez elle à Paris. Et plutôt un mois et demi, donc le temps que ça a pris pour que j'y aille, elle avait parlé de moi à plusieurs de ses amis. Donc, quand je suis arrivé pour la former, il y avait tellement de ses amis qui voulaient avoir des consultations avec moi que finalement, j'ai passé 7 jours à faire de la consultation avec ses amis. Puis je n'ai pas eu le temps de la former. Donc, la fin de la semaine, je suis revenu au Québec. Puis j'avais déjà booké une autre semaine, deux semaines plus tard, pour y retourner pour la former, elle. Puis encore là, je suis allé. On avait réservé du temps pour la former. Mais j'avais encore des clients à voir, puis ça a commencé à débouler comme ça. Donc, j'ai finalement commencé à faire l'aller-retour sur Paris une fois par mois pour avoir des clients là-bas qui voulaient avoir des services de kinésiologie québécoise. Mais kinésiologie plus le volet nutrition aussi que j'avais déjà commencé à développer. Donc, une espèce de clé en main pour des reprises en main là-bas. Et ça m'a amené à rester un peu sur Paris. Puis après ça, j'avais une autre connaissance aussi à Genève qui a voulu reprendre le même scénario. Finalement, ils voulaient que je le forme dans ce domaine-là. Donc, j'étais allé à Genève, j'ai vu ses clients aussi. Donc, le scénario s'est répété sur Paris, sur Genève. Puis après ça, j'ai fait un peu de formation en tant qu'à être là aussi. Mais rapidement, encore une fois, histoire très écourtée. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir. C'est un peu le topo. Donc, c'est un peu une histoire de créer et saisir des occasions finalement d'affaires. Oui, puis c'est intéressant en fait d'être allé chercher des expertises à l'étranger aussi. de voir comment les gens travaillent là-bas. Comment, qu'est-ce que c'est que leur conception même en fait de ton domaine. Non, c'est sûrement très, très enrichissant. Et là, en fait, Paris, Genève, Magog, c'est sûr que ça va de soi en fait un après l'autre. C'est un chemin naturel. Non, mais blague à part. Magog, je vais être chauvin, puis je ne viens pas de Magog à la base. Magog, tu sais, Paris, c'est beau là. Mais Paris, passé dix jours de temps, moi j'ai mal à la tête. Il y a trop de pollution, trop de bruit, trop de chialage. Genève, c'est très beau. Mais j'ai rien à envier. Magog, pour moi, c'est une des plus belles villes au monde. J'ai choisi Magog comme étant la ville avec le lac, la montagne. J'habite dans une maison qui a 125 ans. Pour moi, il y a une âme dans ma ville que j'adore. Fait que pour moi, il y a une suite logique là. Paris, Genève, Magog. Puis aussi, pour faire du pouce quand même sur ce que tu dis, parce que je comprends que j'aurais pu aussi dire, je vais rester là-bas, je vais continuer à développer ma clientèle. Mais sincèrement, après quelques mois de va-et-vient, il y a une décision à prendre à savoir est-ce que je déménage en Europe pour travailler, pour vraiment développer ma clientèle là. Puis j'avais vécu, si on veut, le trip de travailler là-bas, d'avoir une clientèle là-bas. Mais je voyais que j'étais quand même bien au Québec. On a des belles conditions. On a un beau pays, des beaux avantages, je trouve, ici en Amérique du Nord, surtout au Québec. Donc, j'ai décidé de rapatrier mes trucs, de vraiment m'installer de manière plus solide au Québec. En fait, continuons. Au Québec, qu'est-ce que tu as établi? Représente-nous ce que tu as établi au Québec là. Étape pareille. Oui. En ce moment, en fait, je suis assis dans mon bureau chez Kine Impact. Kine pour kinésiologie. Donc, Kine Impact est un institut médico-athlétique que j'ai... En fait, j'ai incorporé Kine Impact. Ça fait presque 14 ans. Mais la version la plus finale, qui est celle dans laquelle je suis, ça fait depuis 2015. Donc, on a nos installations. C'est un centre d'entraînement privé, semine privée. Avec NXC, on a un studio de yoga aussi qui est notre voisin, que j'ai ouvert il y a trois ans maintenant. Et voilà. Donc, c'est des services d'entraînement privé. Entraînement sur une privée, de nutrition, gestion de l'habitude de vie, yoga. Et ça, ça a été, là, ici encore, en fait, la plus grosse entreprise que j'ai, là, qui est essentiellement ce que j'ai passé au fil des années. Puis, je me suis entouré d'une belle équipe. J'ai, d'entre autres, mon partenariat, Jean-Christophe, de Humain 360, qui est aussi mon gestionnaire des opérations, là, chez Kine Impact. En plus du reste de l'équipe, on est environ 30 personnes. J'ai une trentaine d'employés, là, ici. Donc, super belle entreprise, super belle équipe. Je suis très content de ça. Parallèlement, qu'est-ce que j'ai au Québec? Il y a longtemps, il y a peut-être 7-8 ans aussi, j'ai créé, avec un autre partenaire, un logiciel pour les gens qui sont dans le domaine de nutrition, d'entraînement. Donc, un logiciel d'évaluation, qui s'appelle Globatest. Donc, on a des clients, là, qui sont des kinésiologues, mais aussi des naturopathes, des nutritionnistes qui vont utiliser ça parce que ça leur donne un logiciel de manque de données, puis de tests et d'évaluation de questionnaires qui peuvent faire remplir à leurs clients. Donc, ça, j'ai parti ça sur un bout de temps, ça roule déjà. Ce que j'ai fait aussi, j'ai écrit un livre de recettes que j'ai même juste ici, toujours sous la main pour montrer à la caméra. Simplement Santé, qui est un livre de recettes très simple, mais qui a des recettes santé, Simplement Santé. Parce que je me faisais demander, on se faisait demander par les clients des idées de recettes, des sites web, puis c'est ça. Ça fait qu'à force de créer des pages Word de recettes, on s'est dit, bon, bien, aussi bien en faire un livre. On a édité ça, ça fait quelques années. En 2018, en fait, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu les grandes lignes. Je sens que j'ai oublié des choses, mais actuellement, en termes d'entrepreneuriat, oui. Mais tu as fait une formation en médecine fonctionnelle aussi? Oui, c'est vrai. Merci de m'informer sur ma vie. Oui, effectivement, en 2015, j'ai complété une formation qui a duré à peu près un an et demi, deux ans avec la Functional Medicine University, qui est en Caroline du Nord. Donc, c'est une certification en médecine fonctionnelle qui était dans le temps pas très connu. C'est encore trop peu connu à mon goût, mais c'est quand même en plein essor. Il y a beaucoup de jeunes professionnels, jeunes médecins aussi, qui font des formations de médecine fonctionnelle avec la FMU ou avec IFM, Institute for Functional Medicine, qui offre des très, très bonnes formations. La médecine fonctionnelle, c'est une approche de médecine qui permet d'intégrer, dans le fond, les saines habitudes de vie, la nutrition, la gestion de stress, du sommeil, l'activité physique, dans le traitement des conditions médicales chroniques principalement. Donc, le médecin, par exemple, en médecine fonctionnelle, va accueillir un prix diabétique ou un nouveau diagnostic de diabète d'un patient avec une approche d'inclusion, d'incorporation d'activité physique, de stratégie alimentaire, de produits de santé naturelle, comme ce qui est offert avec l'Evitalie, pour englober, finalement, la personne, puis éventuellement, éviter de passer à la metformine ou à l'insuline ou à d'autres médications, dans le fond, qui vont en devenir nécessaires. Ça peut se faire aussi en concomitance. On peut déjà aussi quand même démarrer la metformine et changer nos habitudes de vie, puis éventuellement se rendre compte que, ah, bien, on n'a peut-être plus besoin, finalement, de la médication. Donc, la médecine fonctionnelle, c'est, à mon sens, c'est juste logique. C'est juste le gros bon sens. C'est dans l'esprit de rétablir la santé, en fait, et non pas juste traiter le symptôme. Voilà, c'est ça. Donc, j'écoutais une entrevue que tu as faite à la radio, que tu disais que le système de santé actuel, on joue aux pompiers. Je suis bien d'accord avec toi. Actuellement, dans le fond, c'est ça. Le système de santé est une grosse caserne de pompiers, puis on fait ce qu'on peut pour éteindre le plus de feu possible, mais il n'y a pas de prévention là-dedans. On n'est pas là pour bâtir des maisons. On peut juste s'arranger pour empêcher que la maison passe trop au feu. Donc, la médecine fonctionnelle vient répondre à ça. Moi, personnellement, je ne suis pas médecin, donc je vais préciser. Je suis vraiment kinésiologue, donc je ne pratique pas la médecine au Québec. Mais cette formation de médecine fonctionnelle m'apporte, pour moi, dans ma pratique quand même, un paquet d'avantages de connaissances pour élargir un peu ma base de recommandations au niveau de la santé. Et tant qu'à parler d'études, ça me rappelle, puis tu me le rappelles tantôt, mais que je viens d'ailleurs aussi de terminer un deuxième cycle à l'Université Laval, pardon, en nutrition fonctionnelle. Donc, nutrition fonctionnelle, nutrigénomique, formation super intéressante. C'est un diplôme d'études supérieures spécialisées qui a duré deux ans. Et techniquement, je ne peux pas dire qu'il est terminé parce que c'est demain que ça termine. Mais c'est 99,9 % des chances que ça se passe bien. Donc, c'est un beau diplôme que je suis content d'avoir fait. Je suis content qu'il finisse parce que ma fatigue s'accumulait. Mais en même temps, je suis content de l'avoir fait. C'est d'autres connaissances, de la révision et de la nouvelle connaissance intéressante à aller chercher aussi. Donc, ça complète pour moi un volet, ça vient compléter et confirmer un volet nutrition au Québec parce que la formation de médecine fonctionnelle étant américaine et une autre formation aussi américaine que j'avais faite en nutrition ne sont pas reconnues, entre guillemets, par les institutions gouvernementales et publiques au Québec. Donc, j'avais cet intérêt-là d'au moins avoir une formation universitaire en nutrition pour décrédibiliser, si on veut, les interventions que je fais ou les conférences que je peux aussi faire. Écoute, c'est fort intéressant. Puis, en fait, le fait que tu mentionnes aussi que tu es kinesiologue, tu as fait la formation en médecine fonctionnelle. On a eu Anne-Isabelle, docteur Anne-Isabelle Dion, avec laquelle j'ai discuté aussi justement de médecine fonctionnelle. En pensant pour les événements, les entrevues qui ont déjà eu lieu aussi, vous y avez accès sur la chaîne YouTube de Vitoly. En fait, sur YouTube, donc vous pouvez réécouter aussi celle avec Anne-Isabelle. Et il va y avoir aussi une docteure en nutrition qui a fait aussi sa formation en médecine fonctionnelle, Julie Goulet, que je vais faire aussi au début de l'année 2022, quelque part en 2022. Donc, oui, effectivement, c'est pertinent pour différentes professions. Puis, de toute façon, en fait, l'ensemble des professions devraient s'intéresser à l'ensemble de la santé. On ne devrait pas être cloisonné. Ça devrait être la recherche de la santé, de rétablir la santé, en fait, en considérant l'ensemble de l'être humain. Ça devrait être une préoccupation pour tout le monde. Oui, exact. Puis, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas être expert en tout. Donc, on a des gens qui sont extrêmement compétents dans chacun des domaines. L'avantage de la médecine fonctionnelle, c'est qu'elle peut venir, c'est un chapeau qui peut venir se déposer sur à peu près toutes les professions de la santé. Donc, c'est intéressant d'avoir un pharmacien ou une pharmacienne qui va faire une formation en médecine fonctionnelle, un médecin comme Anne-Isabelle, la nutritionniste, comme Vanessa Currier aussi, qui a fait cette formation-là. Anne-Isabelle Dion, docteur Dion, qui est aussi une collaboratrice, d'ailleurs, sur Humain 360, qu'on parlera plus tard. Donc, moi, je trouve ça intéressant d'aller chercher, finalement, le plus de professions possibles, mais qui ont un intérêt pour la médecine fonctionnelle, qu'il y ait une formation officielle ou pas. Ça reste intéressant. Si tu veux répondre au téléphone, il n'y a pas de problème, on va t'écouter. Non, non, désolé. En fait, c'est un appel, mais c'est dur. Oui, oui, désolé pour le petit bruit. Mais oui, effectivement, en fait, au côté santé intégrative, on devrait s'assurer même que tous les professionnels de la santé ont une base pour bien comprendre un peu tous les domaines, pour au moins savoir quand est-ce qu'ils devraient se référer entre eux autres aussi des cas, en plus d'avoir une base pour comprendre qu'est-ce que la personne est en train d'y expliquer, en fait, sur les autres facettes alentour. Ceci dit, oui, parlons-en, justement, du Humain 360. Embarquons dans le sujet. Je voulais établir un peu avant qu'est-ce que c'était qu'un kinesiologue, le genre d'expertise qu'il y a. Ça, c'est fort agréable. Donc, moi, je suis au courant, mais au début de la pandémie, vous avez vécu, en fait, des bouleversements importants qui vont, ils ont amené à innover, c'est ça? Oui, oui, c'est le cas de le dire. Mais en fait, pour nous, puis c'est pas un secret, je pense, pour personne qui, aucun de nos auditeurs, mais la pandémie est venue nous rentrer dans les côtes, au niveau des centres d'entraînement, parce que mon institut médico-athlétique fait partie de ce qu'on appellerait les centres d'entraînement. Donc, on a été fermé pendant quelque chose comme un huit ou neuf mois dans la dernière année et demie. Donc, ça a été excessivement stressant. C'est bon, c'est tout un autre dossier, ce qu'on a vécu personnellement et professionnellement. Mais ce que ça a fait aussi, quand on a encore l'esprit entrepreneur, pour moi, ça a été de me dire, OK, bien, si j'ai un volet de mes actifs qui se fait un peu rentrer dans les côtes, bien, il faut que je développe, il faut que je pousse ailleurs pour contrebalancer. Et Jean-Christophe, qui s'était joint à mon équipe depuis, en fait, qui s'est joint à mon équipe durant la pandémie, est arrivé avec ce projet-là de Humain360, déjà, qui est en formation. Donc, je me suis joint à lui et on a créé, on a développé cette plateforme-là. Donc, c'est quoi Humain360? C'est une plateforme en ligne qui contient du contenu vidéo, de type souvent podcast, mais dans tous les cas, c'est du contenu vidéo, ce genre de capsule, donc souvent de cours vidéo sur des sujets précis de la santé. Donc, ça peut être une série de capsules vidéo sur le jeûne, par exemple, comme toi, comme tu as fait justement, parce que là, on peut en parler. Hier, tu étais en tournage avec Humain360, avec mon collègue Jean-Christophe, en studio. Donc, vous avez tourné, je n'ai pas encore vu le matériel, j'ai hâte de voir ça, mais vous avez tourné une série de capsules sur le jeûne, une autre série de capsules sur l'Alzheimer, si je ne me trompe pas. Donc, ça, ça va être du contenu qui va être en ligne prochainement, mais il y a déjà des centaines de vidéos, en fait, qui sont déjà en ligne. On a du contenu, par exemple, sur l'alimentation cétogène ou la restriction thérapeutique en glucides avec la docteure Catherine Bouchard, qui a fait d'ailleurs aussi une formation de médecine fonctionnelle, qui est médecin ou une praticienne en région de Québec, à Neuville, si je ne me trompe pas, région de Québec. On a du contenu sur un paquet de maladies chroniques. On a tourné avec docteur Anne-Isabelle Dion, avec docteur Alexandra Albert, qui a aussi une ouverture à la médecine fonctionnelle, qui est aussi médecin, dans son cas, qui est rhumatologue, dans le coin de Québec, qui a fait du contenu sur les maladies auto-immunes en rhumatologie, mais toujours avec une approche de parler de l'arthrite rhumatoïde, mais aussi de, bon, en quoi l'alimentation peut avoir un impact, en quoi les saines habitudes de vie peuvent avoir un impact. Donc, on a toute une section, finalement, sur les maladies chroniques, qui, d'ailleurs, puis je vous l'annonce en primeur aujourd'hui, parce que c'est une décision qui a été prise cette semaine, toute la section des maladies chroniques va être complètement gratuite. Donc, ça va être notre façon, à nous, d'une façon de redonner à la communauté, redonner à la société, puis essayer de sortir les gens un peu de la boue, sortir les gens un peu de l'annonceur, quand ils ont un diagnostic de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'arthrite, d'arthrose, de COVID-19, et puis il n'y a pas de maladies chroniques, mais qu'on a quand même inclus dans les maladies chroniques, on va leur donner de l'information et du contenu gratuitement. Donc, actuellement, il y a un peu que je vérifie justement de rentrer en nombre si mon collègue avait déjà eu le temps de faire ça. En tout cas, si jamais, en ce moment, on vous demande de payer pour avoir une section, c'est une question d'heure ou de jour, et ce sera complètement gratuit. Donc, si vous allez sur le humain360360.com, il y a une section maladies chroniques et tout ce que là-dedans va venir à suivre. Et tant qu'à être sur les primeurs, je vous en donne un autre parce que je vais être sûr de ne pas l'oublier, mais un cadeau, en fait, pour les gens qui sont à l'écoute, vous qui écouterons aussi la vidéo par après, on a aussi un code promo qu'on va mettre actif, qui est déjà actif, en fait, au moment où on se parle, le code promotionnel, c'est VITOLI 30, donc V-I-T-O-L-I-3-0-30, parce qu'on sait un 30% de rabais à la section qui s'appelle Ultime 360. La section Ultime 360, c'est la plus grosse section. Oui, merci de mettre les références en chat. C'est la plus grosse section, c'est la section qui donne accès à l'ensemble ou presque de la plateforme. Donc, avec ça, vous avez accès à toute la plateforme. Le tarif régulier est à 19,99. Et vous avez 30%, donc ça vous revient à quelque chose comme 14 $ par mois. Et vous avez accès à l'ensemble du contenu de la plateforme. Donc, on est vraiment dans une approche avec ce plan d'affaires-là, cette entreprise-là, on est dans une approche de masse. Donc, le contenu, pour vous donner une idée, dans les premiers balbutiements, on se demandait est-ce qu'on vend ça 200 $, 300 $. La valeur est énorme d'avoir Dr. Éric Simard qui vient créer du contenu, d'avoir Dr. Dion, Dr. Albert, avoir des nutritionnistes, avoir des pharmaciens, on a un paquet de sommités, un paquet de gens qui sont très, très, très compétents, qui vont offrir du contenu très intéressant. Donc, la valeur est énorme. Puis, on a décidé de, non, rendre le plus accessible possible et de se baser sur le fait que notre mission, en fait, c'est d'aider le maximum de gens possibles. Donc, par exemple, avec votre code promo, ça va venir à 14 $ environ par mois. Vous avez accès à tout le contenu. Si vous avez de l'intérêt pour la santé mais que vous fouillez un peu sur Internet à gauche et à droite, bien, on a créé, dans le fond, vraiment, et qui vous donne vraiment pas à pas quoi faire, comment le faire pour améliorer votre santé. En fait, prenons un exemple qui est actuellement et très, très pertinent, les problèmes de sommeil. Parce que vous avez toute une section sur les problèmes de sommeil. Là, tu es un expert dans le domaine qui explique qu'est-ce que c'est que les problèmes de sommeil. Mais, vas-y, un genre par étape, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du contenu? Oui, c'est un bon exemple, effectivement. Donc, on a une section, effectivement, sur le sommeil qu'on a tournée avec différents intervenants, mais principalement avec le docteur Catherine Duclos qui se spécialise, qui a son PhD dans le... qui s'est intéressé en fait aux états altérés de conscience. Puis, le sommeil, c'est un état altéré de conscience. Parce qu'on n'est pas vraiment conscient. Donc, elle s'est vraiment spécialisée entre autres dans le sommeil. Et elle vient de donner du contenu super intéressant. Donc, dans un volet comme le volet sommeil, on va, entre autres choses, définir un peu pourquoi c'est important de dormir. C'est quoi les impacts d'un beau sommeil? C'est quoi les impacts d'un mauvais sommeil? Mais ensuite, l'important, c'est de commencer à offrir des trucs tangibles, concrets, simples pour améliorer le sommeil, que ce soit en modifiant l'environnement physique de la chambre. Est-ce que je me couche avec de la lumière? Est-ce que je suis à Montréal, par exemple, que j'ai des lampadaires, que j'ai de la lumière dans ma chambre? Parce que mon habillage de fenêtres, c'est un store horizontal. Pour moi, un store, c'est quelque chose qui fait que les gens ne voient pas en dedans. Ce n'est pas quelque chose qui bloque la lumière. Donc, si, par exemple, vous avez un peu de lumière qui vient de la fenêtre, si vous avez un cadran, une télévision, un décodeur, un ordinateur, un cellulaire autour de vous avec trois, quatre petits boutons qui émettent de la lumière, avec des champs électromagnétiques aussi qui vont être émis par tous ces appareils-là, est-ce que la chambre, est-ce qu'on va faire chaud, est-ce qu'on va faire froid, c'est quoi la qualité de votre matelas, toutes des petites choses, par exemple, je parle juste de l'environnement physique, mais toutes des petites choses qui peuvent faire une différence. Le but, ce n'est pas d'être, en anglais, overwhelming, de donner tellement de matériel que ça va devenir compliqué de complexifier la chose, pas du tout, mais c'est de vous donner plusieurs petits trucs pour que vous puissiez dire, ça, changez mon matelas, je n'ai pas le budget pour faire ça ce mois-ci. Par contre, c'est vrai que je pourrais, c'est vrai que je pourrais faire plus noir, quitte à mettre une couverture dans la fenêtre pour faire un test pendant une semaine, voir est-ce qu'avec une couverture dans ma fenêtre, je dors mieux ou pas. Donc, il y a un paquet de petites choses qui ne coûtent rien, qui peuvent faire une différence. L'exposition à la lumière, c'en est une aussi. Les gens écoutent notre entretien en ce moment sur un téléphone, sur un ordinateur, peut-être sur une télé intelligente. Est-ce qu'il y a moyen d'installer, par exemple, sur votre appareil, un filtre pour éliminer les lumières bleues de votre appareil, soit l'ordinateur, soit le cellulaire. Dans les vidéos, on donne des trucs et on ne va pas juste dire trouver quelque chose. On va vous dire allez télécharger telle application, allez faire telle chose pour vous aider. Ça va être quoi l'impact de la mélatonine, par exemple, endogène que le corps produit, mais aussi exogène dans un supplément pour nous aider à dormir, l'impact du magnésium ou d'autres plantes qui peuvent aider aussi à calmer le système nerveux, l'impact de l'alimentation aussi. Est-ce qu'on devrait manger à se coucher et qu'est-ce qu'on devrait manger à se coucher? Combien de temps se coucher on devrait manger? Qu'est-ce qui arrive si on se réveille à 11 heures au minuit, mais ça ne dépend à quelle heure on se couche? Qu'est-ce qui arrive si on se réveille dans les premières heures de notre coucher versus si on se réveille au milieu de la nuit versus si on se réveille à la fin de la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre corps? Donc, j'arrête là pour justement ne pas donner l'impression qu'il y a trop de choses à écouter. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de petites choses, mais c'est tous des trucs qui sont simples que vous pouvez décider de tester ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez fait l'accompagnement sommeil, vous avez l'abaissé. Vous avez ce que vous avez à savoir, dans le fond, entre les mains pour améliorer votre sommeil. Et si, après avoir appliqué, dans le temps que ça prendra pour l'appliquer, les trucs qu'on vous donne, ça ne fonctionne pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va fonctionner avec vous. Il peut y avoir évidemment des maladies, la narcolepsie, il y a pas un paquet de choses qui peuvent être médicalement inexplicables, mais tout ce qui a levé les saines d'habitude de vie, on va le couvrir. Écoute, c'est fort intéressant. Effectivement, j'ai adoré, en fait, dans le début, votre idée, ce qui m'a amené justement à y collaborer, à participer avec vous à ça. Parce que je pense que ça prend un accès à l'information en santé. quand on dit que c'est beau de dire qu'on fait passer de prévention au Québec, qu'on a une culture du médicament, qu'on a, que les gens, en fait, se délaissent même de la responsabilité de leur santé, mais quelque part, il faut faire des actions pour essayer de générer, en fait, du changement. Et je pense que ça, c'est un élément de changement important. J'ai adoré de voir le fait qu'il y a plein de spécialistes qui se sont joints à votre aventure automatiquement aussi. Ça a été relativement facile, en fait, de trouver collaboration. Bien, ça a été, oui, honnêtement, ça a été plus facile que je pensais parce qu'on a, je pense que la COVID-19 a peut-être aidé, on a vraiment un vent dans les gens qui s'intéressent à la santé intégrative, à la médecine fonctionnelle ou à la santé, à la prévention en matière de santé. On a un vent depuis 18 mois, un besoin de parler, un besoin de dire aux gens on se réveille, gang, vous avez du contrôle sur votre santé, c'est des petites choses, des petits changements qui peuvent faire des grosses différences et on n'a pas nécessairement de micro, on n'a pas, en tout cas, l'exposition qu'on mériterait, je pense, d'avoir. On parlait de caserne de pompiers et d'éteindre des feux, bien, je pense que depuis un an et demi avec la COVID-19, puis je ne rentrerai pas dans une discussion qui peut devenir polarisante ou politique, mais on est beaucoup, beaucoup en réaction. Évidemment, au début, c'est normal, mais un moment donné, il faut en arriver, je pense, à la prévention. Je pense qu'on est rendu là, je pense que ça fait même plusieurs mois qu'on est rendu à parler de prévention et qu'on n'en parle pas encore assez. Dans tous les cas, ça répond un peu à la question, mais oui, on a eu de l'intérêt quand on cogne à la porte et qu'on dit qu'on a un beau projet, c'est fait de façon professionnelle, on ne veut pas faire quelque chose vite fait sur le coin du comptoir, on veut vraiment créer quelque chose qui va avoir une belle pérennité dans le temps et qui va aider réellement les gens, donc les gens ont une belle et bonne réponse, effectivement. Oui, en fait, on avait un commentaire sur le fait que la douleur vient nuire à la qualité du sommeil, ça, c'est vrai, mais ça, ça souligne l'importance aussi d'avoir des approches intégratives parce que là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui a des problèmes de sommeil et qui a des problèmes de douleur va voir deux personnes différentes parce que généralement, ils ne vont pas parler en fait de l'ensemble de la problématique et de voir par quoi on commence, en fait, chacun des spécialistes va faire chacune de nos facettes. C'est bien de regarder la personne dans un ensemble, en fait, et d'un autre côté aussi, c'est que là, sur la plateforme, vous allez avoir aussi des recommandations pour toutes sortes de facettes de santé, mais tantôt, tu as abordé un élément que je veux mentionner qui est intéressant, c'est que tu as du vidéo et des podcasts, mais même les vidéos, les gens pourraient écouter le son s'ils voulaient. Oui, c'est un bon point, effectivement, on a commencé à faire ça, c'est une idée de mon partenaire Jean-Christophe, une excellente idée qu'il a fait dans certaines sections, puis on va l'uniformiser à la plateforme complète, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, d'offrir l'option audio seulement pour que les gens puissent l'écouter justement dans la voiture. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison encore aujourd'hui, mais quand la normalité va revenir encore plus, les gens vont faire un peu de voiture. Si vous faites ne serait-ce que 15 ou 20 minutes par jour aller-retour, une demi-heure, 45 minutes de voiture par jour, ça peut être une belle occasion de placer un podcast sur votre cellulaire et de le faire jouer dans votre voiture et d'améliorer votre santé sans trop s'en rendre compte. Donc, oui, effectivement, le contenu vidéo, je dirais que pour l'instant, 95 % facilement de la plateforme, c'est du contenu audio-vidéo, mais dont la vidéo n'est pas essentielle. vous n'allez pas manquer d'informations importantes si vous n'avez pas la vidéo. Donc, c'est plus interactif si vous le voyez en vidéo, mais si vous êtes en voiture, par exemple, ou en train de vous, sur un tapis roulant, ou en train de courir à l'extérieur et que vous voulez écouter quelque chose, c'est tout à fait possible et même intéressant de faire. Ah, bien écoute, ça, c'est parfait. En fait, on a une question, Pierre-Olivier, est-ce que je peux donner en cadeau de Noël un abonnement? Comment le faire? Oui. Est-ce que c'est possible? C'est une bonne question. En fait, oui, c'est sûr que c'est possible parce que moi, c'est les questions-là, même quand ce n'est pas possible, on s'arrange pour que ce soit possible. Je n'aurais pas la réponse à court terme juste parce qu'on pose la question à brûle pour point. Je ne voudrais pas donner les mauvaises indications, mais ce qu'on pourrait faire, c'est que la dame, c'est Mme Rien-Doux, je pense, si on donne les informations de Mme Rien-Doux, moi, je pourrais lui revenir, moi ou mon partenaire, on pourra lui revenir pour expliquer la procédure, mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose de possible. On va s'arranger pour que ça le soit. Puis effectivement, c'est un très beau cadeau, cadeau original et un très beau cadeau à faire en tant que les Fêtes que de dire, tiens, voilà un abonnement à une plateforme santé. Tu me disais que tu avais des questions sur ton sommeil ou sur la nutrition ou sur ton diabète ou sur une maladie chronique quelconque. sur la méditation, peu importe, c'est toute sa plateforme. Donc, ça serait des beaux cadeaux à faire. Et je prends aussi la balle au bon parce que je vois effectivement qu'il y a une autre question qui venait juste après au niveau de la santé mentale. Oui, il y a du contenu, il va y en avoir encore plus, mais il y a déjà du contenu sur la santé mentale qui se retrouve dans la section déstress et de la section sur la gestion de stress. Et dans la section déstress que vous avez trouvé sur la page d'accueil de l'humain 360, il y a une section santé mentale et nutrition qui a été tournée avec une partenaire de Vitoli. Donc, docteur, j'aime bien la beauté Chartrand qui est psychologue, qui est docteur en psychologie et qui a fait de la recherche aussi et qui a développé tout un protocole dans sa clinique avec ses patients pour gérer, renverser, ou en tout cas, au moins gérer, je vais dire comme ça, ça va être plus safe. Donc, gérer des problèmes de santé mentale mais avec aussi des interventions nutritionnelles et surtout au niveau de l'intestin, de la paroi intestinale et de l'intégrité intestinale. Donc, oui, il y a une section santé mentale sous ce volet-là et sachez qu'en plus de ce volet-là, il va y en avoir aussi d'autres qui s'en viennent sur le volet santé mentale. En passant, une chose que je peux peut-être t'inviter à faire, Pierre-Olivier, dans un prochain article pour le blog de Vitaly, tu pourrais décrire le contenu, en fait, de la plateforme Humain 360 en décrivant, en fait, les éléments. Comme ça, ça va être un table des matières aussi qui seraient faciles de partager sur les réseaux sociaux. On pourra le faire. Très bonne idée. Oui, très bonne idée, effectivement, parce que ça devient plus la plateforme grandit, plus notre défi à nous en tant que propriétaires, c'est de rendre ça digeste et rendre ça quand même simple malgré tout parce qu'on a déjà des centaines de vidéos. Éventuellement, on va en avoir des milliers. Donc, il faut que ce soit toujours comme simple aussi pour les gens de s'orienter. Donc, très bonne idée. On demande d'ailleurs combien d'ateliers, je ne veux pas te gérer ton entrevue, mais je vois combien d'ateliers de présentations sur notre plateforme. Donc, je viens de répondre. Il y en a, je n'ai pas le chiffre précis parce que ça augmente à chaque semaine. On met le matériel en ligne. Il y a des centaines et des centaines de présentations et de vidéos déjà. Oui, on en a, en fait, hier, on en a fait 15 ou 16. Je ne suis pas sûr exactement. Donc, une grande partie sur le jeûne, en fait, pour vous donner un exemple, je peux vous le dire, ce que j'ai parlé hier sur le jeûne, c'est d'expliquer, entre autres, les bases biologiques du jeûne en tant que tel, mais après ça, les différents types de jeûne, comment on peut commencer à jeûner, qu'est-ce qui est important de considérer, en fait, par rapport à nos objectifs, parce qu'il y a des objectifs différents pour chaque personne. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de jeûner trois jours ou cinq jours en ligne, ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, c'est toute l'information que vous allez trouver justement dans la section jeûne. On en a fait 10, je crois, des petits clips, en fait, sur le jeûne. Par la suite, on a passé le cas de l'Alzheimer, qui est un sujet pour lequel je donne beaucoup de conférences, et où là, on a parlé justement aussi de qu'est-ce que c'est que l'Alzheimer, c'est quoi les facteurs de risque, en fait, c'est quoi les facteurs de prévention, et même qu'est-ce qui s'en vient. Les facteurs de prévention, on les a tous passés un an. C'est fort intéressant. Vous allez avoir des recommandations à la fois sur l'alimentation, l'activité physique, la gestion du sommeil et du stress, et puis même la question de la qualité de la vie sociale. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet. Puis, on a terminé avec les prochaines, qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir rapproché au niveau de l'Alzheimer, autant en termes de traitement même que de nouvelles approches ou de considérations de la maladie, en parlant entre autres du renversement. Donc, effectivement, vous allez avoir un contenu vraiment très, très complet. Et, en fait, ce qui est fort intéressant, c'est que ça en fait un contenu qui est autant pertinent pour les gens qui sont des mordus de santé qui s'informent beaucoup que pour les gens, M. et Mme Tout-le-Monde, finalement, qui cherchent une source d'information. Puis, c'est vraiment... Et là, le fait que vous avez fait des petits contenus un à la suite de l'autre, aussi, ça permet, il faut le dire aux gens, ils ne sont pas obligés de passer deux heures sur la plateforme quand ils y vont. Exact. Oui, ça peut être 10 minutes. On a vraiment... L'objectif pour nous, en fait, c'est de, encore une fois, rendre ça le plus accessible possible, le plus simple possible. Et on se met dans la peau, justement, de... bien, en fait, moi et Jean-Christophe, on est deux jeunes, très jeunes même, j'aime ça dire jeunes, on est deux très, très jeunes parents de jeunes enfants. Donc, on court après notre temps. Donc, on est capable de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas nécessairement le temps, ou même, à la limite, l'intérêt de, justement, écouter une vidéo de deux heures ou écouter des très longues conférences sur un sujet. Donc, ça n'arrive jamais. Sur... Peu importe l'accompagnement qu'on va faire, ça va toujours être des capsules de 5 à 10, 12 minutes. Des fois, on exagère un peu, on va monter à 14. Mais en général, on est dans le 5 à 10, 12 minutes. Donc, quelqu'un pourrait dire, ah, bien, je vais en faire une partie de ma routine. Donc, à la fin de ma journée, avant de quitter le bureau, je vais écouter une petite capsule. C'est une fois que mon cerveau est un peu... un peu brûlé de ma journée. Je vais en profiter, je vais me reposer, je vais écouter une petite capsule, je vais apprendre quelque chose. Je vais l'appliquer le soir ou des fois, je ferme le soir ou ça peut être en format podcast dans la voiture, seulement en mode audio, en version audio. Bien, c'est parfait aussi parce qu'à un coup d'une dizaine de minutes, d'habitude, on peut en écouter au moins un, sinon deux entre les différents endroits, entre le boulot et la maison. Donc, et c'est effectivement dans un niveau de langage qui est accessible. Donc, on n'est pas... Ce n'est pas une plateforme pour les professionnels de la santé qui veulent s'éduquer, même si, encore là, ils pourraient très bien apprendre des choses. Mais c'est vraiment axé pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent gérer une problématique très précise de leur vie au niveau de leur santé ou tout simplement en apprendre plus sur un paquet de sujets. C'est pour ça qu'on a créé, d'ailleurs, l'accompagnement ultime 360. Donc, il dit, bien, je veux en apprendre un peu sur tout. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est beaucoup des gens qui vont rentrer par une porte puis qui vont se rendre compte que, mon Dieu, j'ai donc bien appris sur le jeûne, par exemple, qui va s'en venir ou l'alimentation cétogène, la réduction thérapeutique en glucides. Puis là, bien, j'aimerais s'en savoir plus maintenant sur l'alimentation végétarienne ou sur la gestion du sommeil ou sur la méditation. Puis là, bien, ils vont découvrir à 15, à 14 heures avec la promotion d'aujourd'hui puis de juste avoir de l'accès toujours. Puis en même temps, ça les garde dans un espèce de roue, un cercle virtueux de la santé où est-ce qu'au lieu de consommer seulement du Netflix puis du divertissement sur des tablettes, bien, de temps en temps, on se fait une petite capsule sur un sujet puis ça nous, ça améliore notre santé ou en tout cas, ça rentre dans notre quotidien un peu sans trop s'en rendre compte. En fait, parce que le principe, le principe, c'est de donner accès à l'ensemble de la plateforme. C'est ça. Donc, quelqu'un qui paye pour un abonnement, que ce soit... En fait, là, il peut choisir un nombre de mois où il peut payer pour l'année, c'est ça? Bien, c'est que soit la personne choisit... Quelqu'un qui a un problème de sommeil puis que la personne se dit « Moi, je suis en parfaite santé, mon seul problème, c'est le sommeil. » Il peut aller sur l'accompagnement de sommeil, payer pour le sommeil et consommer le matériel et c'est terminé. Et quelqu'un pourrait dire « Sinon, bien, moi, j'ai ce sujet-là qui m'intéresse plus lui, plus lui, puis j'aimerais s'en savoir un peu sur tout, bien, la personne peut dire à ce moment-là « Je vais prendre le forfait mensuel puis je vais payer 14 $ par mois et voilà. À 14 $ par mois, je vais à 50 sous, 50 sous par jour, je vais avoir accès à la fin de la petite capsule. Je vais apprendre quelque chose sur le jeûne ou sur la méditation ou sur le diabète ou sur... Peu importe le sujet d'intérêt qu'il va avoir, la respiration. C'est assez large. Comme je disais, on a vraiment beaucoup de contenu. Écoute, fantastique. Puis là, en fait, tu nous as annoncé deux choses importantes ce soir. Il y avait un élément sur du contenu gratuit. En fait, les gens vont avoir accès. J'aimerais ça que tu le répètes au cas où, juste que ce soit très clair. Tu as parlé donc des maladies chroniques. Oui, exact. Donc, le volet primeur de ce soir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui ou sinon des prochains jours, des prochains jours, tout le volet des maladies chroniques. Donc, quand vous arrivez sur humain360.com, il y a un onglet qui s'appelle plus bas dans la page maladies chroniques. Vous cliquez sur ça et une fois que vous avez cliqué sur ça, tout ce que vous allez avoir là, ça va être gratuit. Et dans ce volet-là, il y a déjà des centaines de vidéos. En fait, il y a beaucoup d'autres maladies d'ailleurs à venir. On a un paquet de maladies chroniques qui ont été tournées d'ailleurs. Tout ce qui a été fait avec le docteur Albert en maladies auto-immunes n'est pas encore là. Je crois que COVID-19, infection aspiratoire, ce n'est pas encore là. Colombe irritable non plus. Il y a quand même beaucoup de contenu qui va être ajouté dans les prochains jours. C'est la dure labeur de Jean-Christophe dans ses tâches de faire ça. Puis je le remercie publiquement parce que c'est quand même beaucoup de travail. On est à un rythme où est-ce qu'on tourne tellement de contenu que ça devient difficile pour nous de suivre le rythme de juste être capable de faire le montage de ce contenu-là pour le mettre en ligne. Mais dans tous les cas, il va y avoir dans la section maladies chroniques environ une quinzaine, on est rendu à environ une quinzaine de 15 à 20 maladies chroniques différentes. Et dans chacun de ces maladies chroniques-là, on a du contenu sur… Il y a beaucoup de contenu. Le contenu du médecin toujours au début avec après ça une nutritionniste, kinésiologue et autres qui vont nous parler de cette condition-là. Écoute, c'est super intéressant. On a une question sur l'épilepsie réfractaire. Est-ce que l'épilepsie réfractaire ferait partie de votre liste des maladies chroniques? Pas actuellement, non. Pas actuellement. C'est une… Pour donner une idée aussi que les gens comprennent, la manière qu'on a fonctionné pour les maladies chroniques, c'est qu'on a tout simplement parti de la liste… des listes du gouvernement du Centre-Canada sur la prévalence des maladies chroniques et on y va en ordre décroissant. Donc, on a commencé avec les maladies chroniques avec les maladies cardiovasculaires parce que c'est le plus gros tueur au Canada à chaque année. Et on a descendu la liste diabète et compagnie. Donc, on n'est absolument pas rendu, entre guillemets, aux formes d'épilepsie que serait en ordre l'épilepsie réfractaire. Mais éventuellement, tout porte à croire qu'on va continuer la liste. Notre objectif, en effet, a commencé dans cette section-là. Donc, d'ici la fin 2022, il y a des très bonnes chances qu'on aille traiter de cette condition-là. Ah oui, bien… En fait, c'est ça. Je me demanderais combien vous procédiez. En fait, vous y allez avec la liste de Santé Canada. OK. Oui, on y va le plus… À quelques exceptions auprès, on a inclus la COVID-19 qui n'est pas dans cette liste-là, qui est quand même loin dans la liste au niveau des décès, mais qui est tellement d'actualité que je pense que ça valait la peine quand même d'en parler. Puis, on a aussi des conditions comme du colon héritable ou de la fibromyalgie qui sont des diagnostics d'exclusion parce que ce n'est pas très clair comment les classer, mais qui sont quand même présents. Globalement, en fond, on y va logiquement avec ce qui est le plus prévalent dans la population et tranquillement, on descend cette liste-là. Pardon, en parlant de COVID, ça me fait… En fait, l'Alzheimer était dans la liste, j'imagine. C'était peut-être une des… Oui, l'Alzheimer est dans la liste. Donc, on est content d'avoir parlé avec toi, justement, d'avoir recouvert ce sujet-là hier. Et il y a aussi un aspect, par exemple, on voulait parler de ménopause qui n'est pas une maladie, mais qui est une condition quand même qui peut être… qui peut affecter beaucoup de femmes. Mais on veut quand même toujours avoir la bonne personne pour nous parler. Donc, chacun a ses spécialités. On a le docteur Anne-Isabelle Dion qui nous a parlé d'un paquet de maladie chronique. Parce qu'elle est très bonne, en fait, elle est très compétente. Mais on voulait quand même… On a des gens en tête. Puis d'ailleurs, c'est même Anne-Isabelle qui m'a rappelé qu'on a quelqu'un en tête pour la ménopause qui se spécialise dans ce domaine-là. Même chose pour la psychologie. Donc, ce qui est anxiété, dépression et puis, je suis un professionnel et compagnie. On a des gens en tête, mais on n'a pas encore réussi soit à boucler l'horaire ou à trouver les bonnes personnes. Donc, on ne veut quand même pas faire du contenu pour faire du contenu. On veut que ce soit toujours quelqu'un de très compétent dans le domaine qui vient nous parler pour que ce soit le plus crédible et bien structuré possible. Et puis là, en fait, l'autre élément que tu as enseigné tout à l'heure, c'est qu'il y a un rabais en fait pour ceux qui vont entrer. En fait, vous avez un endroit pour rentrer un cas de rabais, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, le rabais, je vous rappelle, c'est le rabais Vitaly 30, donc Vitaly 3-0. Et ce rabais-là, les gens vont pouvoir l'entrer lorsqu'ils vont aller sur la plateforme et qu'ils vont, bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je fonctionne à deux écrans, donc je vais même le faire en direct juste pour pouvoir orienter plus verbalement les gens quand ils vont arriver sur la plateforme. Donc, quand les gens vont arriver sur la plateforme, sur la page d'accueil, s'ils descendent de la page d'accueil, il va y avoir une section qui s'appelle 360 ultime et dans l'onglet 360 ultime, ils peuvent cliquer sur découvrir gratuitement parce qu'on lui offre un peu matériel gratuit, mais après ça, ils vont pouvoir voir là, une fois qu'ils ont cliqué sur 360 ultime, ils peuvent cliquer sur Jean-Bat. Tu pourrais même le montrer. Ah oui? Ben oui, c'est vrai, je pourrais partager mon écran. Tu peux partager ton écran. OK, allons-y. C'est une très bonne idée, effectivement. Il faudrait juste que tu autorises. Si tu peux m'autoriser que je partage mon écran, je vais pouvoir... Parce que ça ne l'est pas déjà, non? Non, quand je clique, on me demande, on me dit que l'autre ne vous apprécie pas assez pour vous autoriser à partager votre écran. Je ne sais pas pourquoi ça dit ça. Attends, on va te chercher. Parce que pourtant, tu es là. je pense que là, je vais couper ton micro sans l'air de l'esprit. Sinon aussi, on peut fonctionner à l'envers. Toi, tu pourrais aussi y aller. Je peux te... Ah OK, tiens, j'ai trouvé. Oui, OK. Ah oui, OK, parfait, excellent. Donc, bingo, donc vous devriez voir la page actuellement de Humain360, tu me le confirmes? Oui, tout à fait, c'est bon. Parfait, donc je vais retourner en fait en haut de la page. Donc, quand vous arrivez sur Humain360, c'est la page que vous allez voir. Donc, fatigué de chercher de l'aide pour ta santé, eh bien, tu es à la bonne place, tu as trouvé la plateforme. Vous allez pouvoir découvrir aussi les deux fondateurs qui sont moi et Jean-Christophe en haut de page avec un beau vidéo. Là, si vous descendez, vous avez l'onglet maladie chronique en passant qui est le premier ici qui va être gratuit incessamment s'il n'y a pas déjà. Et si vous descendez, vous avez une nutrition, des stress et vous avez éventuellement un onglet qui s'appelle, une section qui s'appelle 360 ultimes qui est ici qui revient à 19,99 $, 19,99 $ par mois. Si vous cliquez sur Découvrir gratuitement, vous allez avoir plus d'informations justement sur le forfait sur la page qui est ici. On a encore, vous avez encore d'ailleurs une petite vidéo de moi et Jean-Christophe qui vous explique ce qu'il y a dans cet accompagnement-là. mais si vous cliquez sur J'embarque, c'est là que vous allez pouvoir utiliser votre code promotionnel. Ici, vous avez le montant de 19,99 $ par mois mais vous avez un petit ajouter un code de coupon juste ici en bas et si je le fais 8,30 $, je vais appliquer et bingo, vous avez 6 $ par mois de rabais qui revient à 13,99 $. qui voudraient juste à rentrer vos informations en bas, l'information de carte de crédit et on clique sur S'inscrit et ce n'est pas plus compliqué que ça. Le montant, ce n'est pas pour le premier mois, c'est pour tous les paiements. Donc, il n'y a pas de piège. On ne vous fait pas un rabais sur le premier mois et après ça, le prix va augmenter. C'est même l'inverse, c'est-à-dire que vous allez bénéficier d'une espèce de clause grand-père. Si vous utilisez le rabais aujourd'hui ou au moment où vous allez voir la vidéo, il y a un nombre limite d'utilisation qui a été fixé à 250. Donc, c'est les 250 premières personnes qui vont utiliser le code VITOLI 30 qui vont pouvoir avoir ce rabais-là et ça va être ad vitam aeternam. Donc, si vous voulez utiliser la plateforme pendant deux ans, cinq ans, dix ans, il n'y aura jamais de hausse de ce montant-là ou en fait, vous allez toujours bénéficier plutôt du rabais de 30% sur le montant régulier. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça et en même temps, ça va permettre de voir un petit peu de quoi a l'air la plateforme pour que vous allez pouvoir vous promener. Vous avez aussi, soit dit en passant, un autre petit point important dans la section « mes cours » ici en haut. Vous avez l'ensemble des cours aussi de la plateforme. Par exemple, « Comprendre l'alimentation cétogène » avec le docteur Bouchard va être ici. Donc, vous avez toutes les capsules vidéo. Donc, vous pourriez dire « Moi, ça m'intéresse de juste avoir cette section-là, vous pourriez vous procurer juste cette section-là et pas nécessairement l'ensemble des autres sections. Donc, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'arrête le partage et ça vous donne une idée de la plateforme et aussi d'où aller pour bénéficier de votre cadre rabais Vitoli 30. On est content de vous l'offrir. On est content d'avoir d'ailleurs Éric comme collaborateur. Donc, pour nous, c'est juste naturel en ayant la collaboration d'Éric, c'est juste naturel de redonner au suivant et de faire bénéficier la communauté de Vitoli de ce rabais-là pour qu'ils puissent avoir un outil de plus pour prendre en main leur santé en plus de ce qu'il y a de disponible sur le site d'Éviter. Ah, bien, écoute, c'est fantastique. Non, mais merci beaucoup. C'est vrai que j'apprécie. Effectivement, ça va être très, très apprécié. Ça a toujours été dans... Puis oui, effectivement, le 14 $ va vous donner accès à l'ensemble de la plateforme, le 14 $ par mois. Oui. Ça a toujours été... À quelques exceptions, juste pour être clair, ils donnent accès à 95 % de la plateforme. Il y a quelques formations. Il y a des formations costaudes. Il y a des formations, exemple, sur la performance. J'ai fait trois formations entre 10 et 13 heures de contenu sur des sujets plus pointus comme la performance physique, la nutrition et l'autre sur les 7 habitudes de vie. C'est des grosses formations. ceux-là sont comme à part du 14 $. Mais c'est ça. Il y a à peu près juste ces formations. 95 %, 98 % de la plateforme s'est inclue dans le 14 $. Ah, fantastique. En fait, si tu es d'accord, on peut même, dans le but, en fait, de le faire connaître le plus rapidement possible. On pourrait peut-être l'envoyer même, en fait, par nos membres via l'infolettre en mentionnant qu'il y a de la place pour les 250 premiers. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Première vie, premier servi. Mais on en a fait quand même suffisamment pour que ce soit un vrai rabais pour qu'il y en ait plusieurs qui puissent en profiter. Mais oui, tout à fait, ça va nous faire plaisir. Nous, l'important, c'est qu'on puisse se rayonner puis on a une belle communauté. Les gens qui s'intéressent à Vitori, les gens qui sont connectés aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà une étincelle, qui ont déjà un intérêt. Donc, c'est exactement les gens qu'on aime avoir sur la plateforme et de qui on aime avoir des commentaires aussi. On voit régulièrement des commentaires de gens qui vont être sur la plateforme qui vont nous dire qu'ils ont apprécié tel volet ou qui aimeraient avoir justement de l'information sur l'épilepsie ou sur d'autres problématiques ou d'autres courants. Donc, on est toujours très au fait des demandes de nos clients. Ah, fantastique. Et qu'est-ce qui va s'en venir par la suite? Parce que là, tu parlais de la liste des maladies chroniques. C'est qu'en fait, vous allez continuer avec les maladies chroniques aussi à rajouter du contenu. Mais avez-vous d'autres idées sur le type de contenu qui pourraient être ajoutés sur la plateforme? Parallèlement aux maladies chroniques, tu veux dire? Ou les différences? Dans l'ensemble, en fait. C'est que là, vous avez l'objectif d'en mettre beaucoup. j'imagine de continuer. Oui, c'est ça. Sky is the limit. Le domaine de la santé est tellement large qu'on a quand même beaucoup de temps devant nous pour mettre du contenu. Je dirais que le volet, le volet général de la santé mentale, c'est un volet qu'on veut déployer plus en force en début de 2022. Et sinon, oui, on veut continuer de développer les maladies chroniques parce qu'à travers notre stratégie d'affaires aussi, on commence à faire une tournée des GMF et des cliniques médicales au sens large du Québec pour aller justement montrer l'outil puis montrer l'opportunité que les médecins ont maintenant de référer leurs patients qui viennent d'être diagnostiqués d'une maladie cardiovasculaire, d'un diabète, d'une artrite rhumatoïde, d'avoir un endroit où les envoyer pour que ces personnes-là fassent comme, OK, bien là, je comprends mieux ma pathologie, je comprends pourquoi je vais développer et surtout, je comprends qu'est-ce que je devrais mettre en place pour mieux la gérer. Donc, ça n'existe pas dans un format comme ça, vidéo, accessible, bien expliqué, francophone, ça n'existe pas. Donc, on veut maintenant aller cogner aux portes pour que les médecins soient au courant puis qu'on ait du référencement sur notre plateforme et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a mis ça gratuit, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que les médecins doivent référer vers la plateforme et que ce soit payant, donc on s'est arrangé pour que tout le volet maladie chronique soit gratuit, donc les médecins peuvent facilement référer la personne sur une plateforme qui est gratuite pour que les gens consomment ce matériel-là et puissent améliorer leur santé pour qu'on rayonne et qu'on aide le plus de personnes possible finalement. Ah, écoute, c'est fantastique, j'espère justement que ça va être beaucoup utilisé, en fait, que les médecins vont référer les gens, ça va permettre justement de compléter la facette santé par justement les approches de prévention, de rétablissement de la santé en tant que telle, des conseils utiles, pratiques, faciles à comprendre, fait que, ben écoute, c'est fantastique, je vous souhaite justement très bonne réussite dans l'aventure, c'est certain, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, c'est très excitant, je pense qu'on est à un beau tourment, c'est le fun de voir à quel point justement la technologie qui a changé nos vies au cours des dernières années pour toutes sortes de raisons, des fois dans un bon sens, des fois dans le mauvais, et dans la pandémie, nous a amené à travailler différemment, regarde ce qu'on fait ce soir justement, on n'en faisait pas avant la pandémie, donc ça nous amène des outils qu'on est capable de peut-être faire avancer les choses plus rapidement par la suite avec des initiatives comme vous avez fait avec Humain 360, fait que félicitations, fait que ceci dit, en terminant, en fait, as-tu un mot, on a des félicitations pour toi. Ben oui, merci, ben oui, mon mot de la fin sera déjà de remercier les gens qui ont été présents, on a eu un bel auditoire ce soir, surtout que c'était une soirée, ben tu sais, c'est un peu, normalement quand je suis invité, quand je parle, ça va être souvent de sujets de la santé, on parle de nutrition, on parle de contenu, là on parle plus du contenant, donc de mon parcours, de l'entreprise, de ce qu'on offre, donc c'est ça, j'étais quand même super content de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent, de voir aussi justement que cet intérêt-là pour la santé grandit, comme tu dis, la pandémie nous a amené un paquet de changements nouveaux technologiques entre autres, puis je pense que parmi les changements qui s'en viennent et qui sont déjà en train de se développer, ben c'est justement l'intérêt pour la prévention ou l'intérêt pour le contrôle, le pouvoir qu'on a sur notre santé, sur notre propre santé, qu'on ne dépend pas du médecin en ce sens que c'est pas le médecin qui va être là pour nous dire quoi faire, on a vraiment un pouvoir central à travers notre assiette, à travers notre façon de vivre, à travers notre façon d'interagir au niveau social, dont tu parles souvent en intervention, notre façon de dormir, bon, et j'en passe, c'est toutes des petites choses qui ont des impacts énormes dans notre santé, puis moi, ça m'inspire beaucoup de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc, voilà, merci encore aussi d'avoir été mal de l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir, on aura probablement l'occasion de toute façon de peut-être, une chose qu'on pourra peut-être faire une prochaine fois, même, c'est de montrer aussi une certaine partie du contenu, peut-être qu'on pourrait partager l'écran, c'est sûr qu'au début, moi, je voulais tout simplement te présenter pour permettre aux gens de connaître la personne, de connaître un peu plus ses poids de finésiologie, en fait, de connaître aussi ton univers. Oui. Cette fois, on aura peut-être l'occasion de montrer du contenu, si tu veux, on pourra le faire. J'imagine que les gens seraient très contents aussi d'avoir une idée. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait ouvert à ça. Puis entre-temps, j'invite les gens à aller surfer sur, justement, la plateforme. Il y a beaucoup de contenu gratuit pour, justement, comprendre un peu ce qu'on fait. surfer, puis si vous avez des questions, ça va toujours nous faire plaisir de répondre à vos questions, juste à nous écrire un courriel, et ça va nous faire plaisir. Ah, bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps, en fait, Pierre-Olivier. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, puis au plaisir de collaborer bientôt. Merci à toi, Éric. Bonne soirée à toi aussi et à tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde d'avoir été là. À la prochaine.